L'Éternel L'Éternel Il voulait encore briller Il voulait enlever tout ce qui était dans la vie d'Abraham Pour que sa parole Comment s'accomplir Et voilà pourquoi L'Éternel avait déjà promis Si tu me suis Les gars sait que je fais pour toi Mais il est arrivé à ce moment L'Éternel C'est comme si l'Éternel l'avait déjà été Mais au chapitre 15, premier verset, les chènes réapparaissent, pour dire à Bab, je viens te dire à cette soirée, la fidélité de Dieu, Dieu t'a jamais abandonné, sa fidélité, dire pour toujours, même si tu te crois être seul, mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui t'a rappelé, c'est Dieu qui t'a fait confiance, il t'abandonnera jamais, il sera toujours avec toi, de la même manière, il a commencé à travailler dans la vie d'Abraham, et t'en est le ferrant sous les mains pour toi, Amen, bien aimé dans le Seigneur, Amen, de l'autre côté nous voyons encore un homme, plutôt une famille, la famille d'Issaï, bien aimé dans le Seigneur, 1 Samuel 16, 1 Samuel chapitre 16, Amen, bien aimé dans le Seigneur, je prie ces deux images, ces deux personnages, Abraham, et dans la famille d'Issaï, nous voyons David, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons de la fidélité de Dieu, il s'est arrivé à un certain moment, à Israël il y avait un roi, je me suis posé la question, est-ce que Dieu ne savait pas, qu'il y avait un roi, mais non l'Éternel le savait, qu'il y avait un roi qui régnait sur son peuple, au nom de Saïr, mais il s'est arrivé à un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, ce roi se me conduit, mais la fidélité de Dieu, Dieu ne mange jamais, ce roi se me conduit, pourquoi ce roi se me conduit ? parce que ce roi, dans la fidélité de Dieu, il y a des choses, il y a l'écoute et obéir, il y a l'écoute, il y a aussi obéir, souvent, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ratons beaucoup de choses, où nous sommes à côté, parce que nous manquons l'écoute, où est-ce que tu vas trouver l'écoute ? Tu ne le trouveras pas dehors, et on l'écoute dans sa parole, dans la parole de Dieu, dans ce qu'on nous prêche toujours, en écoutant, tu sauras comment obéir, mais toi qui ne sais pas écouter, comment arriveras-tu à obéir ? Bien aimé dans le Seigneur, Samuel avait dit, Samuel avait dit, après avoir consacré ce roi, Samuel l'a dit, on se voit agrigal, dans 7 jours, moi-même je viendrai, attend moi, mais il est arrivé, le roi il était là, et de l'autre côté, il y avait les ennemis, qui l'ont pressé, le roi dit, non je veux faire, ce qui ne m'est pas permis de faire, ce qui ne m'est pas permis de faire, ce qui ne m'est pas permis de faire, écoute, et obéir, souvent nous les enfants de Dieu, nous n'écoutons, ce qui n'est pas possible, voilà pourquoi à la fin, on se pose la question, on se dit, pourquoi cela m'est arrivé, parce que tu n'as pas écouté, pourquoi cela m'est arrivé, parce que tu y as manqués d'obéir, si tu as l'écouté, et si tu sais obéir, tu sauveras ta vie, et tu ne manqueras pas, beaucoup de choses dans ta vie, après avoir fait, ce qu'il devait faire, après avoir fait, ce qu'il devait faire, l'homme de Dieu se présente, Samuel, Samuel posait la question, qu'as tu fait, pourquoi tu l'as fait, non papa, comme tu traînais, et les ennemis nous pressaient, pourquoi je me suis donné, pourquoi tu l'as fait, à cause d'un manque de l'écouté, parce qu'on l'avait dit, on se voit dans sept jours, à deux mois dans sept jours, je serai là moi-même, par manque d'écouté, et par manque d'obéir, et par manque d'obéir, Samuel a manqué sa mort, qu'est-ce que je vais dire par là, est-ce que les Ténènes ne connaissaient pas, qu'il y avait un roi, non les Ténènes savait qu'il y avait un roi, mais le Ténènes envoiait son s'il, d'aller ouindre encore quelqu'un, dans l'île de famille, dans la famille d'Issaï, la fidélité de Dieu, Dieu ne ment pas, et la même manière, il avait choisi Saïd, comme Saïd n'avait pas découté, comme Saïd n'avait désobéi, mais le Ténènes l'a mis de côté, mais regardons plutôt Abraham, mais Abraham avait écouté, et Abraham avait découté, malgré qu'il y avait de hauts, de bas dans sa vie, mais Abraham resta toujours, parce que Abraham a découté, et le Ténènes l'a mis de côté, malgré que c'était son temps, que l'Éténènes commençait à agir, à forger sa vie, mais cet homme resta toujours, mais de l'autre côté, il manque d'écoutes, et le Ténènes l'a mis de côté, et le Ténènes l'a mis de côté, on les met de côté, priveux du trône, il y avait une famille de l'autre côté, sachant rien, mais or, la fidélité de Dieu était sur eux, et le Ténènes l'a mis de côté, et le Ténènes l'a mis de côté, et le Ténènes l'a mis de côté, on choisit ce roi David, et le Ténènes l'a mis de côté, David, Il attendait sept jours Mais l'homme de Dieu n'arriva pas Bien-aimé de la Seigneur Même si les télés te disent Ce demain Reste intègre, attends demain Il ne faut pas aider Dieu On n'aide jamais Dieu A cause du manque d'obéir Ça a manqué sa place Mais la fidélité de Dieu Il n'a pas de limite C'est que nous devons savoir Sa fidélité Il ira pour toujours dans nos vies Sa fidélité Il ira toujours dans nos vies La fidélité de Dieu n'a pas de limite Il n'a pas de limite Moi je peux te dire des choses Je peux te promettre Je peux te dire demain Je te donne ma parole Mais je ne tiendrai pas ma parole Je ne suis pas fidèle Parce que je suis un homme Mais si les télés parlent Il tient compte de sa parole Si les télés parlent Il tient compte de sa parole Dans tout ce qu'il a fait pour son peuple Il est fidèle Dans tout ce qu'il a fait pour nous Il est fidèle C'est quoi la fidélité ? La qualité de quelqu'un Qui ne manque pas à une promesse Qui ne trahit pas Un serment Je dis ceci La fidélité La qualité de quelqu'un Qui ne manque pas à une promesse Qui ne trahit pas un serment Qui ne trahit pas un serment Qui ne trahit pas un serment Qui ne manque à une promesse L'homme peut te promettre Il peut te dire Regarde demain je ferai ceci Mais il ne va pas l'accomplir Mais ici Qu'est-ce qu'il a dit ? La qualité de quelqu'un Qui ne manque pas à une promesse L'homme avait appelé Abraham Et il rajouta des promesses Qui ne trahit pas un serment Il a dit à Abraham Regarde ce que je ferai de toi Et si nous lisons bien Nous allons les conclure Et nous allons voir Que Dieu n'avait pas manche Tout ce que Dieu avait promis à Abraham Dieu les a accomplis La qualité de quelqu'un Qui ne manque pas à une promesse Tout ce que l'Éternel t'a promis Si tu restes fidèles Si tu restes accrochés à ta parole Le Éternel les accomplira toujours Mais non Il peut bien bien parler Mais il ne va jamais accomplir Mais ce que l'Éternel a dit 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 Le Éternel tiendra compte Parce qu'il n'est pas un homme pour l'Éternel Ni un fils de l'homme pour l'Éternel Mais il s'est fait sable De sa parole Il a dit à Abraham Va-t'en de ton pays Regarde ce que je ferai de toi Alors Je te donne le canard Je rendrai ton nom grand Et tu serai une source de bénédiction Et engage Quiconque Quiconque Aura te maudit Quiconque voudra te maudit Quiconque voudra te maudit Dans l'Éternel a dit Tu es un homme pour l'Éternel Moi-même j'en prendrai ça C'est un Dieu Il t'a dit de faire ceci Il te donne encore des gardes Si tu me suis Dégage ce que je te donnerai Dégage ce que je te donnerai Dégage ce que je te donnerai Dégage ce que je ferai de toi Bien aimé dans le Seigneur Promettez les mêmes natifs comme nous Abraham N'était pas différent de vous et moi Si nous restons fidèles à Dieu-là Si nous nous accrochons à sa parole Bien aimé dans le Seigneur Qu'il pleuve qu'il neige Si Dieu finira par accomplir sa parole Il finira par accomplir sa parole Il finira par accomplir sa parole Alléluia Fidélité à la parole donnée Tout ce que l'Éternel dit C'est fidèle à sa parole De chronique 7-14 Je lis en nom de Jésus De chronique chapitre 7 verset 14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom S'humilie Prie Et cherche ma face Et si se détourne de ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Amen Je disais ainsi Fidélité à la parole donnée Alléluia Qu'est-ce que la parole vient nous dire Si mon peuple sur qui est invoqué Si mon peuple sur qui est invoqué C'est Dieu qui parle Si mon peuple sur qui Mon nom est invoqué Je suis un homme comme toi Mais l'Éternel tient compte de sa parole Il tient compte de sa parole Non pourquoiLLNIT on dit Si mon peuple sur qui est invoqué 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 Que vous êtes invoqué Nous tous nous partenons à Dieu Nous partenons à ce Dieu Et c'est Dieu qui avait fait conté avec Abraham Nous sommes ses enfants Après la Bible dit Si mon peuple Si mon nom est évoqué Amikitis J'exaucerai Fidélité à sa parole Dans tout ce que l'Eternel dit Il est accompli Il a dit à Brab Sors Votre Je ferai ceci Je donnerai Il est accompli Il a dit à Fidélité à sa parole Il a tenu sa parole Il ne ment pas Dans la fidélité de Dieu Nous trouverons trois caractères Premier caractère Qualité de quelqu'un qui est fidèle Dévoué Attaché à quelque chose Ou à quelqu'un Fidélité à un principe Quelqu'un qui est fidèle Mais si nous cherchons des gens qui sont fidèles Il n'y en a qu'un C'est l'éternel des hommes Il tient fidèle à sa parole Si il dit à S'il dit que je ferai ceci Il fera cela Plus il tient compte de sa parole La vie chrétienne C'est une vie de principe C'est une vie de principe Ça c'est une autre parenthèse La vie chrétienne C'est une vie de principe Si nous voulons vivre Si nous voulons voir L'accomplissement de sa parole De toutes ses promesses Depuis Genèse Jusqu'à dans le dernier livre d'Apocalypse Restons fidèles Et ayons une vie de principe Un homme ou une femme Qui n'a pas de principe dans sa vie C'est quelqu'un qui sera emporté Et n'apprenez pas tout genre de vent Tu dois avoir des principes Tu dois aussi être un homme ou une femme de caractère Tantôt je parlais avec quelqu'un Avant de venir à l'église Je parlais avec quelqu'un au téléphone Surtout dans nos milieux de travail Si tu n'es pas quelqu'un qui a des caractères Les gens vont jouer Du matin en soir Surtout excuse-moi Nos collègues là Le blanc tout consor Ils aiment Ils t'insultent mais en blagant En blagant ils t'insultent Il m'est arrivé même moi au travail Il y avait un collègue Il me faisait des petits comme un singe Oh non Landry je suis en train de blaguer Bien aimé Non moi de ce côté là-bas je ne laisse pas Non 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 Directement j'ai crié sur lui Et depuis ce jour là Moi je lui ai dit On se voit bonjour tu passes je passe Allo Et puis Tu dois être un homme Une porte de caractère La vie chrétienne C'est une vie de principe Nous devons voir des principes La vie chrétienne est résidée par des principes S'il n'y a pas de principes Bien aimé Nous devons balotter de gauche à droite Tu vas dire ça il peut être permis Non non bien aimé Seigneur Nous devons voir des principes Surtout dans un ami Bien qu'il n'y a pas de panneau Ou les amis Ou les amis La qualité de quelqu'un Qui est constant Dans ses sentiments Dans ses affections Dans ses habitudes Bien aimé dans le Seigneur La qualité de quelqu'un Qui est constant Dans ses sentiments Dans ses affections Dans ses aptitudes Moi en tant qu'humain Aujourd'hui peut-être Je peux me réveiller du bon côté Au non savant Mais après quelques instants Je peux changer Mais le Dieu que je vous parle Lui il reste toujours Il ne change pas Ce Dieu ne change pas Nous les humains Il y a un certain mot On peut dire L'imbis Mais tu as déjà dit Quelque chose Mais Dieu Ressera toujours Dieu Dieu restera toujours Dieu La qualité de quelqu'un Qui est constant Dans ses sentiments Dans ses affections Dans ses habitudes Il a dit Abraham Regarde ceci Regarde cela Ce Dieu là n'a pas changé Il a tenu ses promesses De la même manière Il les a fait Il les fera sur les mêmes Troisièmement Qualité de ce qui est conforme A l'exactitude A la vérité De quelqu'un qui s'y conforme Je vais encore reprendre Qualité de ce qui est conforme A l'exactitude A la vérité A la vérité De quelqu'un qui s'y conforme Ça rime Ça rime 1 Samuel 21 1 Samuel 21 Je lis en nom de Jésus Amen 1 Samuel chapitre 20 Premier verset David s'enfuit Des Najotes Près des Ramas Il alla trouver Jonathan et dit Qu'ai-je fait ? Quel est mon crime ? Quel est mon péché Aux yeux de ton père ? Pour qu'il en veuille A ma vie 30 à 33 J'ai lié en nom de Jésus Amen 1 Samuel chapitre 20 Verset 30 Alors la colère de Jésus S'enflamma contre Jonathan Et il lui dit Fils pervers et rébelle Ne sèche pas que tu as pour ami Le fils d'Isaïe A ta honte Et à la honte de ta mère Car aussi longtemps Que le fils d'Isaïe Sera vivant sur la terre Il n'y aura point de sécurité Ni pour toi Ni pour ta royauté Et maintenant Envoie le chercher Et qu'on me l'amène Car il est digne de mort Jonathan répondit à Saül Son père Et lui dit Pourquoi le ferait-on mourir ? Qu'a-t-il fait ? Et Saül dirigea sa lance Contre lui Pour le frapper Jonathan comprit Que c'était chose résolue Chez son père Que de faire mourir David Je lis en nom de Jésus 1 Samuel chapitre 20 verset 41 Après les départs du garçon David s'éléva du côté du midi Puis s'éjeta les visages contre terre Et se prosterna trois fois Les deux amis s'embrassèrent Et pleurèrent ensemble David surtout fondu en larmes Amen Ici maintenant nous allons parler de David Comme je disais Dans la troisième qualité La qualité de ce qui est conforme A l'exactitude A la vérité De quelqu'un qui s'y conforme Et si nous parlons de David Avec son ami Jonathan Et si nous voyons que David A été menacé Après Saül Normalement c'est Jonathan Qui devait prendre la place Mais regarde l'amitié Qui reliait ces deux hommes Voilà pourquoi je disais ceci La qualité de ce qui est conforme A l'exactitude Et à la vérité De quelqu'un qui s'y conforme Amen Jonathan avait promis à David Et Jonathan a tié sa parole Voilà pourquoi Lorsque son papa cherchait A le faire mourir C'est Jonathan qui disait à David Va de l'autre côté Va de l'autre côté Parce que mon père te cherche Si Jonathan Pouvez dire la vérité à son ami A combien plus faute raison Et si tu as dit à David Si Jonathan Pouvez être fidèle à David A combien plus faute raison Les créateurs du ciel et la terre Jonathan a dit à David Jonathan a dit à David Oui Je viens te dire Je viens confirmer ma parole Oui papa cherche à te faire mourir Voilà pourquoi quand tu es dans les versets 41 Si tu descends plus le différent Que ces deux jeunes ans Ils se sont embrassés David a pleuré Et David est parti La qualité de ce qui est conforme Avec lui Et quelqu'un qui s'y conforme Regarde ce que je te dis Et je veux accomplir ma parole Si Jonathan Sauf qu'il soit en tasse A plus tenir sa parole Auprès de David A combien plus faute raison Notre Dieu Ne sera pas fidèle envers vous Ne restera pas fidèle envers nous Jonathan a dit à David Mon ami Désolé De l'autre côté C'est la mort qui t'attend Ils se sont embrassés Et David est parti Et Jonathan retourna chez lui Jonathan A accepté D'être insulté De traiter de tous les noms Auprès de son père Mais de sauver la vie Parce que Jonathan lui-même savait Jonathan C'est lui qui devait prendre la place C'est lui Le roi Si Jonathan Si Jonathan Si Jonathan A combien plus faute raison A combien plus faute raison Ce Dieu C'est lui qui t'attendra pas C'est lui Malgré ce qui peut nous arriver Dans notre vie chrétienne Si nous sommes du côté de Dieu Et si nous marchons dans l'obéissance totale Si nous sommes du côté de Dieu Et si nous marchons Dans l'obéissance totale Qui pleuvent qu'il neige Je resterai toujours chrétien Qui pleuvent qu'il chêne Je ne trahirai jamais La race des élus Qui pleuvent qu'il chêne Je ne trahirai jamais La race des élus Je resterai toujours Même si je manque de ceci Même si je crève Je ne trahirai pas Ma foi chrétienne Je ne trahirai pas Ma foi chrétienne Je me souviens un jour Ça date des années J'avais dit En blagant On était avec même Les hommes de Dieu Même si cela arrivait un jour Que moi Landry Que je tombe Mais Il y a d'autres choses Dans ma vie Que je ne pourrais jamais faire Il y a d'autres choses Dans ma vie Que je ne pourrais jamais faire Il y a d'autres choses Que j'avais vomi Que je ne pourrais jamais faire Bien-aimé Dans mon passé Moi pour ceux qui concernent des signatures J'étais champion Si je regarde ta signature Si je regarde ta signature Dans deux secondes Je ferai ta signature Et si on te le montre On dirait Non, ça c'est le propriétaire Ça c'est un démon qui est à moi Depuis les jours J'avais récits Bien-aimé J'ai renoncé à ces choses Et en aucun jour Je retournerai faire des choses Parce que j'étais champion Dans ces choses Il y avait même des gens Que moi je ne connaissais pas Mais moi je faisais Les signatures Ça c'est des choses Que je ne retournerai jamais faire Parce que Dieu m'a déjà sauvé Même si je tombe Aujourd'hui Je n'oserai pas Il y a des fois même Quand je vois la signature De ma femme Je n'ose même pas essayer Parce qu'à force d'essayer Cela peut revenir Je dis non Je ne le ferai pas Il y a des choses Bien-aimé dans le Seigneur Non, restons chrétiens Restons chrétiens Si nous sommes du côté de Dieu Si nous marchons dans l'obescence L'Éternel manifestera sa fidélité Envers ses enfants Et pour conclure Exode 23 Alléluia Si nous marchons dans l'obescence totale Je ne dis pas l'obescence à moitié Mais l'obescence totale Et si nous sommes dans le camp de Dieu Il manifestera sa fidélité Qui pleuvent Qui neige Je lis en nom de Jésus Exode 23 Verset 20 Voici j'envoie un ange devant toi Pour te protéger en chemin Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé Tiens-toi sur tes gardes en sa présence Et écoute sa voix Ne lui résiste pas Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés Car mon nom est en lui Mais si tu écoutes sa voix Et si tu fais tout ce que je te dirai Je serai l'ennemi de tes ennemis Et l'adversaire de tes adversaires Mon ange marchera devant toi Et donc tu conduiras chez les Amoréens Les Essiens Les Phérésiens Les Canéens Les Éviens Et les Ébusiens Et je les exterminerai Amen Si nous marchons dans l'obéissance totale L'Éternel mettra son ange devant de nous Et son ange nous conduira Son ange sera notre guide Bien aimé dans le Seigneur Si nous marchons dans l'obéissance totale Bien aimé dans le Seigneur Même si tu ne nous vois pas de loin Mais l'ange de l'Éternel te conduira L'ange de l'Éternel te guidera Voilà pourquoi la Bible dit Mon ange te conduira Tu iras par là Tu iras par là Mon ange te guidera Si nous marchons dans l'obéissance totale L'Éternel manifestera sa fidélité Envers nous ses enfants Pour conclure Il mettra son ange devant nous Pour nous conduire L'Éternel 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 L'Éternel